La parole à présent à Olivier sur la question de Lénine et sa caractérisation de l'impérialisme. Bonjour à tous. Le travail de Lénine sur l'impérialisme peut à première vue sembler étonnant. Il l'entreprend dès le début de la guerre et il achève la rédaction de cet ouvrage, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, en 1916. Depuis deux ans, la guerre ravage l'Europe, des millions d'hommes sont jetés sur le champ de bataille, Jean-Emma Ducamp, je l'ai dit, la deuxième internationale a volé en éclats. Les internationalistes confrontés à des tâches immenses ont une petite poignée et Lénine s'est plongé dans une étude théorique d'ampleur. Ce qui peut paraître étrange est en fait, et en réalité, très représentatif de la manière dont Lénine abordait les questions politiques et l'importance qu'il accordait à l'élaboration théorique en rapport avec les tâches pratiques. Son travail, à ce moment-là, a une double raison. La première, c'est qu'à l'époque, beaucoup de gens parlent de guerre impérialiste. D'accord, dit Lénine. Mais encore, faut-il se mettre d'accord sur ce qu'est l'impérialisme ? Est-ce que ça se résume à dire, on veut un empire ? C'est un peu court. Il y a déjà eu des empires dans l'histoire de l'humanité. Non, il faut aller plus loin, dit-il, et il faut dégager ce que sont les bases économiques de la guerre. Et puis, il y a une deuxième raison. Il faut arriver à comprendre la trahison des dirigeants de la social-démocratie. Comment cela est-il possible ? Quand, en quelques jours, les dirigeants des organisations de masse de la classe ouvrière jettent par-dessus bord d'un seul coup tous leurs engagements passés, toutes les résolutions de congrès, pour se rallier brutalement à l'union sacrée et à la guerre, il ne peut s'agir simplement de questions de personnes, bien que les individus aient des responsabilités dans les grands moments de l'histoire. Il ne peut pas s'agir d'éléments conjoncturels. Il y a forcément des racines sociales à un tel effondrement. Alors, Lénine collecte les faits, il les étudie, il rassemble les données de la vie économique mondiale et ça lui permet d'aboutir à une définition de l'impérialisme et d'en dégager cinq caractéristiques. Il constate que le capitalisme est arrivé à un nouveau stade. Nous sommes toujours dans le régime de la propriété privée, fondée sur l'exploitation de la force de travail de l'ouvrier. Lénine incite d'ailleurs sur le fait qu'il prolonge l'œuvre de Marx, mais les lois du capital, qui ont été un facteur de développement économique au XIXe siècle, commencent à se transformer à l'aube de ce XXe siècle. On sait que la contradiction majeure du capitalisme est le fait que la tendance au développement illimité de la production, donc des forces productives elles-mêmes, se heurtent au caractère limité, nécessairement limité, de l'appropriation de ces richesses. En un mot, le marché ne peut pas absorber toutes les richesses produites, non pas en soi, mais parce que dans un régime qui est fondé sur la recherche du profit, sur la propriété privée des moyens de production, les marchandises pour réaliser le profit qu'elles contiennent doivent être vendues. Alors, au XIXe siècle, le capitalisme cherche à se dégager de cette contraction en partant à la conquête de nouveaux marchés. Mais, explique Lénine, une fois que le marché mondial est conquis, constitué, le partage territorial entre les différentes puissances ouvre la voie à la guerre permanente entre elles. Il démontre ainsi que la guerre de 1914 n'est pas un accident, elle découle de la nature même de l'impérialisme. Autre caractéristique de l'impérialisme constatée par l'étude de Lénine. La libre concurrence, qui est à la base du capitalisme, a débouché sur la concentration dans les trusts et à la formation des monopoles qui, dorénavant, dominent la vie économique. Le capital bancaire, le capital industriel, ont fusionné pour devenir le capital financier, lequel nourrit la spéculation. L'exportation des capitaux tend à supplanter celle des marchandises. Lénine en conclut que l'impérialisme ne peut survivre qu'au prix de la décomposition de l'économie, minée par la spéculation et le parasitisme, par les guerres à l'impérialisme, et il dégage une tendance à ce que les impérialistes les plus puissants écrasent les impérialismes les plus faibles. On me jure aujourd'hui combien ces traits dégagés par Lénine se sont considérablement renforcés avec la puissance des multinationales et la spéculation gigantesque sur les marchés financiers. Toute la production humaine aujourd'hui est subordonnée à ce qui va rentrer dans les poches des spéculateurs. C'est cela qui est la source des attaques incessantes contre les travailleurs, leurs droits collectifs. Les guerres, quant à elles, sont devenues un mode de fonctionnement permanent de l'économie. Le développement insensé de l'économie d'armement, 2500 milliards de dollars en 2023 à l'échelle mondiale, des sommes gigantesques, appellent nécessairement la guerre. Tirons une conclusion pratique pour nous-mêmes, qui doit nous guider dans notre combat quotidien. Pour l'impérialisme, la guerre n'est pas une option, c'est une obligation qui s'impose du point de vue des lois du capital. Dès lors, on ne peut pas combattre la guerre sans combattre le système qui en est à l'origine. Lénine rassemble dans une formule en disant « L'impérialisme, c'est la réaction sur toute la ligne ». Et en même temps, de manière contradictoire, ce stade atteint par le capitalisme a préparé les conditions pour que l'humanité puisse franchir une nouvelle étape. La constitution des monopoles dessine les bases d'une économie planifiée, car les monopoles ont créé les conditions pour que la production de masse puisse satisfaire aux besoins de tout le monde. Ils ont centralisé la production à un niveau tel qu'il serait possible de construire un plan unifié à échelle mondiale pour répondre aux besoins élémentaires de l'immense majorité. À une condition, abolir le régime de la propriété privée. Ce qui nous ramène à la question du pouvoir de la classe ouvrière et donc de sa direction révolutionnaire. L'analyse de Lénine lui permet de comprendre la nature de la trahison de la social-démocratie pour entreprendre le travail de reconstruction de l'international révolutionnaire. C'est un apport décisif du livre. Il démontre que c'est dans les conditions objectives du capitalisme, du passage du capitalisme au stade de l'impérialisme, qu'il faut chercher les racines sociales du développement de l'opportunisme, débouchant sur la trahison de 1914. Lénine démontre que le capitalisme a assuré une situation privilégiée à une poignée d'États, particulièrement riches, qui pillent le monde entier, et que de ce gigantesque surprofit, la bourgeoisie a pu dégager les moyens de corrompre ce que Lénine appelle, entre guillemets, les chefs ouvriers. Et cela par mille moyens, directs, indirects, ouverts ou camouflés. Lénine dénonce l'aristocratie ouvrière qui se nourrit des quelques miettes tombées de la table du festin impérialiste. Et il met en garde sur le fait que les lieutenants ouvriers de la bourgeoisie dans les rangs du mouvement ouvrier sont le principal soutien social de la bourgeoisie. Il est conclu, je cite, « Si l'on n'a pas compris l'origine économique de ce phénomène, si l'on n'a pas mesuré la portée politique et sociale, il est impossible d'avancer d'un pas dans l'accomplissement des tâches pratiques du mouvement communiste et de la révolution sociale à venir. » Et il en tirera une conclusion pratique, « Rupture totale avec les sociodémocrates ». Alors aujourd'hui, ne sommes-nous pas fondés à constater qu'il existe un lien entre la nature de l'impérialisme pourrissant, la corruption multiforme qu'elle nourrit, et la vague d'union sacrée qui emporte sur son passage, à de rares exceptions près à l'échelle mondiale, tous les sommets du mouvement ouvrier et des partis de gauche. Nous qui répondons positivement à cette question, nous nous attachons à construire l'international révolutionnaire qui rejette toute forme d'union sacrée avec les gouvernements fauteurs de guerre, car avec Lénine, nous sommes, sur la base de l'étude des faits, profondément convaincus de l'impasse dans laquelle est entré le régime capitaliste, au stade de son déclin, et l'absolue nécessité d'en finir avec lui pour que vive l'humanité. Merci à Olivier.